Musique Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo-Freight Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un code score en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo-Freight, il n'y a plus de limite. Merci messieurs, dames, d'être avec nous dans la grande tribune de ce jour. Bienvenue donc à toutes et à tous. Eh bien, nous allons d'abord lire les lignes d'actualité avant de devoir présenter les invités de ce jour. Les réseaux, des associations, des professeurs, des universités et instituts supérieurs du Congo décident de reprendre sa grève. Sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023. Communiqué signé, le Rapuco. Autre nouvelle. Chadari s'oppose à l'acharnement d'un fils du Manema, en l'occurrence Matata Pagno. Nous devons défendre notre frère secrétaire permanent du PPRD, Ramadhan Chadari, a dit qu'il précise en outre que le Manema va encourager les candidatures des enfants du Manema à la présidence. Les États-Unis souhaitent soutenir un processus électoral qui se déroule dans un climat apaisé, avec le maximum de transparence, de crédibilité et d'inclusivité à marteler les conseils politiques de l'ambassade des USA de passage au siège du parti de Moïse Katoumbi. Le CESAC proteste contre l'interdiction du relais des programmes des médias à Routchourou. Autre nouvelle. L'enrôlement des électeurs débute ce jeudi 16 février 2023 dans le Nord-Kivu. Au sujet des zones occupées par le M23, Paul Baouma Rassures rassure que les Congolais qui sont dans ces zones sous contrôle du M23 ne sont pas oubliés. Il précise que la CENI a déjà prévu des équipements, de même que des agents formés pour l'enrôlement dans ces contrées, étant donné que des dispositifs sont déjà pris par l'armée pour que ces zones repassent sous contrôle de l'armée régulière. Au Sankourou, l'eau ne coule plus depuis près d'un mois à Lusambo. La population recourt à l'eau de pluie non traitée, ce qui les expose aux maladies hydriques prévient la société civile. Enfin, sport de combat. Après son SOS, Martin Bakouli a reçu la somme de 100 000 dollars américains de la part du gouvernement pour son combat qui doit livrer au mois de mars à Londres. Voilà, ce sont les quelques lignes d'actualité que nous avons choisies ce matin. Et c'est avec deux invités pour l'instant sur ce plateau. Nous attendons certainement un troisième invité qui sera là d'un moment à l'autre. Mais en attendant, nous sommes avec deux invités, deux marques, des personnes qui réfléchissent, qui pensent Congo, avec qui nous allons échanger. Ils ne sont pas politiques, mais ils sont de la société civile. Ils apportent leurs grains au moulin. Monsieur Christian Molleka, vous êtes coordonnateur de la dynamique des politologues. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence une nouvelle fois à Congobeuse. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec nos compatriotes, de tenter tant soit peu d'apporter notre modeste contribution au débat national. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Molleka. Monsieur Gilles Pitramo qui nous dit bonjour aussi. Merci beaucoup aussi de votre présence ici chez nous à Congobeuse. Bonjour, merci. Merci, chère Dan. Je salue comme ça aussi mon co-débatteur, mon estimé frère Christian Molleka. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir que de nous prêter à cet exercice. Chaque fois que l'invitation nous parvient, nous nous sentons honorés et nous pensons être à la hauteur du débat de ce jour. Ce débat de ce jour. Alors, avant de prendre le sujet proprement dit, le sujet porte sur la deuxième partie du débat qu'on avait commencé la semaine écoulée. Pourquoi la République démocratique du Congo est souvent victime d'agression et comment se sortir de ce cycle ? Voilà, monsieur Christian Molleka, Molleka, avant de parler de cette question, de cette thématique, vous avez suivi les quelques-unes d'actualités que nous avons choisi, nous avons présenté ici tantôt. Est-ce que vous souhaitez commenter un sujet ou tel autre, selon vous ? Je commenterai la grève à l'université parce qu'on a frôlé l'année passée une année blanche. Au dernier moment, les professeurs ont décidé de suspendre la grève. Le gouvernement avait promis de mettre en œuvre un certain nombre de recommandations qu'il devrait rencontrer tant les professeurs que les cons scientifiques. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les choses n'ont pas beaucoup avancé et c'est vraiment déplorable parce que depuis pratiquement 2020, notamment l'uniquine, l'année académique est très perturbée. Nous avions eu la chance de fréquenter l'université et de faire cinq années sans connaître des grèves comme aujourd'hui. C'était assez particulier, mais nos jeunes frères qui sont aujourd'hui à l'université sont formés dans des conditions très, très difficiles. Je suis moi-même chercheur et assistant à l'université de Kinshasa, donc je sais de quoi je parle. Je crois que le gouvernement a intérêt à jeter un coup d'œil parce que ce retard dans les calendriers impacte énormément la qualité de la formation. Les systèmes des modules qui se mettent en place après la grève, ça veut dire que puisque les temps impartis sont très courts, il faut donner autant de matière en 3, 4, 5 jours, ne favorise pas une bonne dispensation des matières et ça ne participe pas non plus à former une élite dirigeante de main de qualité. Je crois qu'il faudrait regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le secteur de l'éducation parce qu'il en va de l'avenir du personnel des dirigeants que nous sommes en train de former. C'est le rassemblement des professeurs des universités du Congo. Exactement. Toutes les universités du Congo. Déjà, on va signaler que l'année 2023, 2022-2023 est en train, n'a pas encore, disons c'était 2021-2022. Ça, c'est peut-être maintenant 2023-2024 qui va devoir… Qui a commencé déjà à l'université de Kinshasa. M. Jules Pitramoukendi, vous aussi, que pensez-tu que vous avez une question d'actualité à commenter sur les éléments d'information que nous avons alignés ou vous avez une question personnelle à vous que vous souhaitez exposer au public ? Merci beaucoup, cher Dan. Nous avons tous appris avec désolation que de plus en plus, les rebelles sont en train de couper les signals des non-radios. Je crois que c'est une information que vous avez aussi évoquée. Top Congo. Top Congo, par exemple. Vous savez… Je vais à Mou. Oui, de l'Est, là-bas. De plus en plus, ce que nous, on doit savoir, c'est que quand on entre dans une guerre actuellement, les guerres sont aussi médiatiques. Les guerres sont aussi médiatiques. De la même manière que vous donnez des coups sur le plan militaire, il faut savoir que sur le plan médiatique, aujourd'hui, les médias servent à créer de l'opinion. Et quand ces derniers servent à créer de l'opinion, ceux qui le savent, ceux qui sont stratèges, savent que c'est un grand pilier, c'est une grande arme qu'il faut utiliser. Je crois que chez nous, en République démocratique du Congo, désormais, il faudra s'y mettre, comprendre que l'adversaire peut facilement se servir de médias pour nous déranger. Aujourd'hui, avec la guerre médiatique, nous savons qu'il y a l'intox, nous savons qu'il y a des fake news, il y a des informations qu'il pouvait donner, qui peuvent être dénaturées. Et donc, il faut s'apprêter pour être toujours au point de savoir réagir par rapport à toutes ces attaques. Nous, qui avons fait les relations internationales, nous savons qu'il y a un principe dont on parle de l'invulnérabilité. L'invulnérabilité, c'est la capacité qu'a un État de pouvoir y poster à une attaque d'où qu'elle vienne. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique, il faudra que notre pays soit prêt à être prêt, il doit être prêt pour essayer de riposter chaque fois qu'il y aura des attaques médiatiques. Déjà, le CESAC a récoupé tous les signaux de Sublousat, TNT, Canal Plus, toutes les chaînes rwandaises, n'émettent plus de pouilles à un moment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vraiment, il faudra s'y faire, il faudra s'y pencher. C'est de bonnes guerres. C'était une très bonne décision prise par le CESAC que nous saluons déjà ici, cette guerre médiatique aussi. Nous devons, comme vous l'avez dit, mener aussi ce plan-là. Il en va de l'intérêt national. Maître Georges Tchoumbé, bonjour, merci d'être aussi avec nous. Un peu, c'est pas facile, Kinshasa, il y a trop d'embouteillages, on comprend. Mais merci pour l'effort que vous avez fourni d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour, bonjour, chers spectateurs. C'est pas qu'Kinshasa, c'est pas facile. À certaines heures, tout devient compliqué, mais on est là. D'accord, merci beaucoup. Je vous laisse un peu souffler. On va commencer avec les autres. Monsieur Christian Molléca, notre sujet du jour, c'est pratiquement la deuxième partie, la continuité. Nous avons décidé de délimiter notre, un peu comme un travail scientifique, délimitation temporelle. Voilà. Alors, on a essayé, on reste sur les années 90 ou 90, de 90 à 2006 jusqu'aux premières élections. Pendant cette période-là, la RDC a connu aussi des agressions de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Quelles ont été les causes, selon vous, de l'agression pendant cette période de la République démocratique du Congo ? Merci beaucoup pour la question. Toutes, comment je peux dire ça ? Toutes les guerres ont un sous-bassement à la fois économique, géopolitique et géostratégique. Et donc, au-delà des justifications idéologiques, la guerre, c'est d'abord un enjeu géo-économique, géostratégique et géopolitique. Et donc, si nous voulons comprendre les agressions des années 90, il faut se situer à la fois sur les questions économiques, les questions géopolitiques, les questions géostratégiques de notre pays. Vous avez un Zahir de l'époque qui était considéré durant les années 80, 70-80, comme un état pivot du bloc occidental pour lutter contre le bloc communiste. C'est à partir du Zahir de Mobutu que beaucoup de coups sont préparés, menés pour déstabiliser les états non occidentaux, donc du bloc communiste. Qu'il s'agisse du drapeau rouge à Brazzaville de Philba Youlou, qu'il s'agisse du soutien au MPLA, à l'unité contre les MPLA en Angola, qu'il s'agisse du soutien aux États, aux Rwandais, aux Rwandais ou même Tchadiens, on a vu nos soldats aller jusqu'à la bande d'Aouzou sous Kadhafi, c'est dire que nous avions joué un rôle pivot dans la sous-région. Et ce rôle pivot n'a pas fait que des alliés. Ça nous a également créé des ennemis dans la sous-région. Ceux qui, par exemple, combattaient les régimes rwandais sous Abiyarimana, que notre intervention avait probablement retardé, ont gardé une dent contre le Zahir, d'un point de vue géostratégique. Parce que nous étions les alliés de leurs ennemis. Et donc, avec la fin de la guerre froide, avec les changements des jets d'alliance, le Zahir a perdu le rôle pivot que nous avions au profit... Parce qu'avec la fin de la guerre froide, c'est la fin du communisme et donc de la guerre contre le soviétisme. L'ennemi stratégique, c'était plus la Russie. L'ennemi stratégique, c'est le dialysme qui monte. C'est le commerce mondial qu'il faut gérer. Et donc, en Afrique, l'intérêt, c'est plus l'Afrique centrale. C'est l'Est en Afrique, c'est-à-dire le contrôle des Djiboutis, de la Somalie, de la Corne, et via le commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Et donc, le pays stratégique, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, qui sont désormais les gendarmes, tant pour combattre les shébabs somaliens, qui est pour combattre l'estabilité au Soudan. Rappelez-vous de la mort de John Garang, qui s'est faite en Ouganda. Donc, ce changement géostratégique a été en leur défaveur. Parce que, pour que Mousséveni prenne le pouvoir, il a pris avec les armes des réfugiés rwandais, qui l'ont accompagné à prendre le pouvoir en Ouganda. Rappelez-vous que James, Paul Kagame, a été commandant du renseignement ougandais, le gérus, donc le renseignement militaire ougandais. Et c'est de l'Ouganda qui est parti, la deuxième vague, pour faire tomber le renseignement. Et donc, nous avons subi les conséquences des éclips géopolitiques, de niveau général. Deuxièmement, c'est qu'avec la fin de l'ennemi stratégique et idéologique, c'est le vertu des marchés. C'est un monde où on a parlé du monde ouvert au marché. Et le monde ouvert au marché, c'était moins d'États forts, moins d'États autoritaires, des changements d'États au profit de l'ouverture du marché. Et nous, le Zahir, nous étions considérés, perçus en tout cas, comme un État faible. Parce que, depuis les années 80... Le changement de la configuration mondiale, l'Air des... Nous étions considérés comme un trou stratégique. Parce que, pour beaucoup d'observateurs, l'État zahiroua est un État en délicescence. Qui était déjà mort. Et qu'il fallait de ce fait... Ça, c'est déjà des années 90. Déjà dans les années 80. Si vous lisez tous les grands penseurs... Des peu de 80, les États... Oui, si vous lisez tous les grands penseurs en sciences politiques, je cite par exemple, Crawford Young, qui a écrit, le livre existe, les fallen states, l'État en faillite. Depuis les années 80, le Zahir était considéré comme un État en faillite. Rappelez-vous... On savait depuis 40 ans que le Zahir est en... On est en faillite. Rappelez-vous que nous nous sommes retrouvés... Nous nous sommes retrouvés en back route économique en 77. C'est-à-dire que le Zahir s'est retrouvés en défaut de paiement en 1977. On est incapacé de payer notre dette. Et c'est comme ça qu'en 78, nous créons le GDM. Et que la Banque centrale est mise sous tutelle. On nous amène un gouverneur bleu mental, étranger, à la tête de la Banque centrale. Et qu'à partir des années 80, nous commençons les fameuses rigueurs. Le plan d'ajustement structurel. Du FMI. Nous sommes mis sous les pompes du FMI, Banque mondiale. Banque mondiale, tout ça. Parce que nous étions déjà en État faillite. Et donc, pour beaucoup d'observateurs, les Zahir des années 80, c'était un État déliquescent. Et comme État déliquescent, il fallait... Qui continuait quand même à jouer son rôle pivot au niveau de... Qui avait perdu son rôle pivot également, avec des crises multiformes. Pour certains, il fallait mettre un terme à cet État-là et favoriser l'émergence des micro-États qui permettraient l'ouverture des marchés. Un peu comme le Rwanda aujourd'hui. En quelque sorte. Non, pas vraiment. Pas vraiment le Rwanda, mais un peu au modèle soviétique de l'URSS lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'URSS ? Avec la chute de l'URSS qui était un grand bloc, c'est l'éclatement du bloc soviétique en petits États. L'Azerbaïdjan, la Tchétchénie, la Russie elle-même, la Georgie, l'Ukraine, pour permettre l'ouverture des marchés. C'est le même modèle, c'est-à-dire faire éclater le grand ensemble de Zahir, faire émerger des petits micro-États qui permettent l'ouverture des marchés. Et cela a été accompagné avec la volonté des États voisins dont nous avions gardé stratégiquement des ennemis. Et voilà, ça a permis à justifier l'agression. Donc l'agression du Zahir, c'est à la fois une dynamique interne, l'élication de l'État, un changement géopolitique au niveau international et des enjeux géostratégiques régionaux qui ont été tournés à l'ordre des travailleurs. Merci beaucoup, M. Molleka, pour cette belle lecture. M. Juppitra, vous aussi, je vous donne la parole. Votre point de vue sur cette question, pendant cette période, qu'est-ce qui a été la base de l'agression ? D'abord, les raisons et puis nous allons proposer au deuxième ou troisième tour de parole les propositions. Merci beaucoup. Je crois que M. Christian a fait une belle peinture de l'histoire de la situation de notre pays. Mais nous devons savoir que tout ceci est arrivé facilement. C'est tout ceci, je veux dire, a été fécondé par le fait qu'il a dit la déliquescence de l'État. Donc l'État a démontré certaines faiblesses parce qu'à l'interne, le pouvoir de Mobutu était pratiquement aussi en faillite. Mobutu n'avait pas su. Lui qui a été mis, comment je vais dire, placé par le pouvoir occidental pour des raisons qui ont été évoquées, pour essayer d'être un peu, je veux dire, la base arrière pour les actions politiques de l'Occident. Et arrivé à cette période-là, il n'avait pas su composer sur le plan interne. Et déjà vers ces années 80, on peut voir naître les oppositions. L'opposition déjà avec l'UDPS qui a commencé vers les années 82. On pouvait se rendre compte à partir de ce moment-là que l'État s'affaiblissait déjà dès l'intérieur de plus en plus. Et quand on va jusqu'à vers les années 90, au moment de la chute de mire de Berlin, au moment où on a déclaré la fin de la guerre froide, avec tout ce que cela charriait comme conséquence, on a vu que l'État s'est de plus en plus, la force de l'État s'est de plus en plus effritée. On a même vu que les leaders lui-même du pays pouvaient fuir la capitale pour aller se réfugier très loin. Parce que de plus en plus, comme j'avais dit la fois passée, le mouvement de conférence nationale était venu. Il fallait ouvrir, parce que la démocratie était là. Il voulait d'une part ouvrir, mais de l'autre côté... Quels sont les éléments qui ont poussé l'RDC à cette situation désastreuse, déclarée comme un État failli pendant déjà les années 50, fin 70 ? Qu'est-ce qui serait la base de ça déjà ? C'est la gouvernance au niveau interne, c'est la corruption, c'est le détournement. Qu'est-ce qui serait la base de cette situation déjà ? Oui, parce que l'État est devenu très fort avec les termes d'échange, le cours de cuivre par exemple, au début des années 70, qui était devenu très haut. Et comme ça, le pays a commencé à entrer beaucoup plus d'argent. Mais malheureusement, il y a eu comme, je vais dire, une léthargie. On a commencé presque à dormir sur son laurier. On a vu que c'est l'époque où on a vécu beaucoup plus de népotisme, beaucoup plus de clientélisme. Ce sont des choses qui, de plus en plus, ont ramené les pays vers une certaine faillite. Et dès que la faillite a commencé à s'annoncer, c'est vrai qu'il y avait un mouvement international. De plus en plus, comme à l'interne, le politicien congolais a cette faiblesse, nous l'avons dit à la fois passée, de ne pas comprendre que le pays est un État à vocation internationale. Et que tout ce qui se passe dans ce pays doit essayer d'être le reflet de ce qui se passe sur le plan international. Considérer la République démocratique du Congo comme un État qui doit vivre seul, autonome, en vase clos, c'est un grand péché. Et aujourd'hui encore, on peut se rendre compte que si nos politiques ne se rendent pas compte, nous serons toujours à la traîne de grandes décisions qui se prendront sur le plan international. Et donc, aujourd'hui, moi je crois que c'est cela qui a été le plus grand péché de Mobutu, de ne pas comprendre qu'à l'interne qu'il fallait travailler déjà. Je croyais que le pays pouvait être en avant-garde de beaucoup de positions. Parce que si, il faut lire comme ça le manifeste de l'Ancelé, pour comprendre que sur le plan interne, l'on pouvait être en avant-garde si on avait compris le fond de ce qui a été présenté. Mais malheureusement, c'est ce qui n'avait pas été fait. Et de petit à petit, on est allé vers la faillite, vers les années 90. On a vu que le mouvement des conférences nationales a commencé. Et Mobutu, s'accrochant toujours au pouvoir, a de plus en plus affaibli l'intérieur du pays. C'est comme ça que les velléités venues d'ailleurs, ont donc eu un couloir pour passer. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même situation difficile qui a été vraiment poussée par cette période-là, où on avait un manque de lucidité par les dirigeants de notre époque. Merci beaucoup, M. Jules, pour cette belle lecture. Maître Georges Tchombe, je vous donne aussi la parole. Je vous en prie. Oui, effectivement, je voudrais, au-delà de ce qu'ont dit mes deux co-débatteurs, M. Christian Molleca et Jean-Pitra, il y a aussi, enfin, qui sont des problèmes, des raisons presque exogènes, mais il y a des problèmes endogènes qui arrivent déjà à la mi-1974 déjà, à la mi-1974 déjà, 73-74, avec la zaronisation. En fait, la zaronisation était parmi les éléments qui ont poussé le Congo à jouer. Un grand élément qui a même tué le tissu économique du Congo. Ça a été un grand élément. En fait, en 73-14, parce qu'il faut qu'on se le dise, de 1960 jusqu'en 1970, c'était les Blancs. C'était notamment les Grecs. Il y avait beaucoup de Grecs ici au Congo. C'était les Grecs qui tenaient le commerce au Congo. Il y avait les Juifs. Ce sont eux qui tenaient le commerce au Congo. Et arrivé en 1974, 73... C'était les Grecs qui étaient les grands commerçants du Congo. C'était eux qui avaient les grandes entreprises. C'est eux qui étaient les grandes entreprises. Vous verrez Soli Benatar. Vous avez la société ici, qu'on a appelée après Vamas, Abibé. Il y a aussi d'entreprises congolaises telles que l'entreprise du monsieur qui est décédé récemment, qui s'est noyé récemment... Anne Dokolo. Dokolo, la banque Dokolo. Il y avait-il des Congolais qui avaient... Oui, mais attendez, c'était à compter du bout du doigt. Lito, bon, on compte déjà au bout du doigt. Mais il y avait plus de patriers. Surtout au début des années 60. Il y avait plus de Grecs, de Juifs. Des Juifs. Et ce sont eux qui tenaient le commerce. Alors, arrivé en 113, il y a eu cette fameuse arrêtisation qui a fait qu'on leur a tous retiré le commerce national. On a tout pris, tout ce qui était... Oui, on l'a donné aux Congolais. Et les Congolais à qui on a donné, ce n'étaient pas des Congolais qui étaient qualifiés. Ce n'est pas parce que tu es commerçant qu'on te donne un commerce. Non. C'est parce que tu es le frère d'eux, tu es la sœur d'eux, allez. Tu deviens acquéreur. Et qu'est-ce qui avait poussé le maréchal, si on doit revenir un peu dans cette histoire, à prendre cette décision ? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens autour de lui qui pouvaient lui dire que, ben voilà, la conséquence peut être désastreuse ? Tout à fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Mouboutou, à un certain moment, quand il est arrivé surtout... Parce que quand Mouboutou prend le pouvoir, dans les circonstances dans lesquelles lui prend le pouvoir, eh bien, toute la crème politique de l'époque, ont tous applaudi. Pourquoi ? Parce qu'il venait d'arrêter... En fait, Mouboutou pour eux était pris pour... comme la personne qui venait d'arrêter un cycle de troubles institutionnels au pays. Et Mouboutou était là comme, on va dire, l'homme-providence. L'homme-providence, et donc tout le monde est derrière Mouboutou. C'est Mouboutou le penseur, c'est Mouboutou le roi, c'est Mouboutou le... Et les gens acclament, les gens qui tiennent toute cette... Dans ses erreurs, on l'acclame, dans ses erreurs, on le soutient. Et c'est le pays... Il y a un facteur à peut-être ajouter sur l'aérienisation. C'est que Mouboutou a voulu copier le modèle égyptien. Il est allé en Égypte, il a vu comment Nasser avait nationalisé en Égypte, notamment le canal de Suez. Et donc, c'est le modèle qu'il a voulu tenter d'expérimenter aux Aïeux. Parce qu'est-ce qui se passe à l'époque ? N'oubliez pas, le capital bourgeois, le capital économique, c'est toujours allé au pouvoir. Et il peut être également un adversaire stratégique pour le pouvoir. Le Zahir des 60, c'est un pouvoir politique qui n'a pas le contrôle sur le tissu économique. Et la première guerre que le Zahir mène après la défendance, c'est la guerre de la reprise économique du pays. Avec la nationalisation de l'Union Miladio Katanga, le fameux contentieux belgaux congolais, avec les commissions SPAC et Kamanda. Parce qu'il fallait reprendre une capacité économique à l'intérieur qui permette de dédonner une politique propre. Et donc, la portefeuille était assez bonne au départ. C'est nationaliser, reprendre un portefeuille de l'État qu'on avait perdu. Et ça, il faut rappeler aux Congolais, c'est qu'avant l'indépendance, la Belgique fait passer une loi, je crois, le 17 juin 60, c'est-à-dire trois jours, le 23 juin 60, trois jours avant la dépense, sept jours avant l'indépendance, qui démontent, j'oubliais le jour, mais ça transforme en 60, qui démontent aux entreprises du portefeuille, qui étaient en colonie, de choisir s'ils devaient rester au Congo ou en Belgique. Et 70% des entreprises ont choisi la Belgique. Ça veut dire qu'on a pris l'indépendance sur le portefeuille. Et pendant qu'un directeur politique était en train de préparer le jeu d'indépendance du pouvoir, le portefeuille partait. Et donc, ceux qui sont arrivés au pouvoir se rendent compte qu'on a pris l'appareil de l'État, mais sans le portefeuille économique. Et donc, la bataille, c'était comment reprendre le portefeuille économique. Et Mobutu a commencé avec, d'ailleurs, la fameuse loi Bakara, déjà, qui ramène le sol et le sous-sol à l'État, nationaliser l'union minière du Okatanga, avec les tensions, et en voyant le modèle des Nasser, de reprendre les capitalismes bourgeois en nationalisant. Maintenant, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'autant il fallait penser à nationaliser, autant il fallait se dire à qui on remère. Parce qu'on n'a pas remis aux bonnes personnes pour avoir un capitalisme intérieur. On a remis à des copains. Ces copains-là ont mal géré et ont conduit à la faillite. Et même si Mobutu va tenter de retrocéder, parce qu'après la nationalisation, il y a eu la rétrocession en 75, c'était déjà tard parce qu'on avait accusé le coup. À cette dimension intérieure, il faut juger l'autre élément. Je ne dirais pas à sa décharge. C'est qu'il y a eu le choc pétrolier des années 70, qui a entraîné la chute de coûts de cuivre. Nous avions une économie qui était basée essentiellement sur le cuivre. Donc, la Choc Amine apportait 70% du budget. Et quand le cuivre chute, dans les années 70, le cuivre ne remonte qu'en 2000. Donc, des années 70 jusqu'en 2000, ce n'est qu'en 2000 que le cuivre commence à remonter. Plus de 30 ans après. Et donc, la chute de cuivre a mené la chute des réserves, la chute du budget, et donc a commencé à plonger le pays vers le gouffre. Associé au fait que nous nous étions beaucoup endettés sur les marchés pour financer le fameux plan de 10 ans, l'objectif 80 de Mobutu, et tous ces projets d'endettement qu'on a cumulé avec le projet, la même période, c'est le projet Ingara, sur le Inga 2, la Inga Chaba, la suite des Régis de Maloukou. Tous ces projets qui ont aggravé l'endettement a fait que le pays s'est retrouvé en défaut de paiement. D'un côté, pas de revenu, chute de cuivre. De l'autre côté, l'endettement qui explose. Et l'intérêt économique déstructuré, ça conduit à la faillite du pays. C'est ça qui a conduit à la faillite du pays. J'aimerais qu'on croise un peu sur les années 90. Les événements marquants, c'est notamment la démocratisation du pays, les multipartismes. Et en 96, on verra l'arrivée et l'entrée de l'AFDL. Est-ce que l'entrée de l'AFDL, on doit la considérer comme une guerre de libération ou comme une agression des pays voisins ? Bon, tout dépend de quel côté on se trouve. Déjà, il faut partir d'un constat. C'est que, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a dit, toute guerre est la conséquence d'un échec. Si nous avons eu la guerre, c'est parce que politiquement, nous avons échoué en interne à régler la crise que nous avions. Et que face à ce qu'on peut appeler comme une sorte de sclérose politique, l'échec de la transition, l'absence d'issue, la solution militaire s'est imposée comme une réponse à l'échec du politique. Parce que la guerre, c'est la conséquence de l'échec du politique. C'est quand la politique échoue qu'on prend les armes. C'est quand la diplomatie échoue qu'on prend les armes. C'est le fait que nous avions politiquement échoué en interne à la première transition. À nous entendre sur quel comment nous voulions à l'époque, quel mécanisme on met en place, comment on règle la fin de légitimité de Mobutu, que la solution militaire s'est imposée. Et donc, cette solution militaire n'a pas été pensée par les Congolais. L'un s'en faut. La solution militaire n'a pas été pensée par les Congolais. Elle est venue de l'extérieur, pensée par d'autres. Pas par des Congolais, pas par des Rwandais non plus, pas par des Zundais. Qui ne dépendait pas de l'agenda du Congo. Donc, oui, Mousset intègre l'agenda, a pensé pendant un temps changer l'agenda, mais l'agenda n'était pas un agenda congolais. Il faut que nous la reconnaissions, ce n'était pas un agenda congolais. Parce que les troupes qui sont entrées n'étaient pas les troupes congolaises. Merci beaucoup. M. Christian Molika, je reviens à vous. M. Jules Pitramoukindi, je pose un question sur les années 90 déjà. On a connu des événements forts. La question déjà de l'agression, l'arrivée de l'AFDEL, c'est là où ça a précipité les choses. C'est une agression ou une guerre de libération, comme je le demandais tantôt ? Oui, un peu comme mon ami venait de le dire, c'est une question assez délicate. Ça dépend de quel côté l'on se trouve. Pour un bon nombre de Congolais, devant la déliquescence du pouvoir, la situation qui n'était plus bonne, on a vu ça comme une libération. Mais ce qui est mal, c'est que nous avons presque vendu la mèche parce que de l'autre côté, devant les appétits et velléités hégémoniques, les autres ont pensé, ont conçu un plan qui visait à venir, donc dans notre faiblesse, à venir nous exploiter désormais et en mettant devant cette troupe un de notre pour dire que c'est une situation interne. Mais plutôt, aujourd'hui, avec le recul, on peut se rendre compte que c'était plutôt une exploitation, c'était plutôt une occupation pour laquelle nous sommes en train de payer les prix jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est clair aujourd'hui. Donc là, c'était la conséquence du fait que déjà en interne, tous les événements malheureux qui s'en sont suivis ont favorisé justement cette porosité des frontières, cette entrée facile. La guerre n'a pas assez traîné. Ils sont entrés en quelques mois, moins d'une année. Ils ont pris le pouvoir à Kinshasa. Elle n'avait même pas commencé. Vous dites ? Six mois. Elle n'avait pas encore commencé. Elle avait déjà pris fin. La guerre n'avait pas encore commencé. Elle n'avait pas commencé. Elle a pris fin déjà. Ils sont entrés pendant 6 mois. Il y a eu l'existence. Mais il faut que nous nous posions les questions. Pourquoi cette guerre n'a pas duré ? Ce sont les questions qui sont fondamentales. L'armée n'était pas... On peut penser qu'elle n'était pas défendue, n'a pas défendu le pouvoir. Je voudrais... Avant d'essayer, M. Moleka, d'évoluer, je voulais juste essayer surabondamment par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à la conférence nationale souveraine de l'époque. Parce qu'on devait se mettre d'accord. Est-ce une conférence nationale souveraine ? Parce qu'il y avait ceux qui voulaient une conférence nationale souveraine politique et ceux qui voulaient une conférence nationale souveraine constitutionnelle. Parce que les choses devaient... En fait, tout devait se jouer à ce niveau-là. C'est les constitutionnels. C'est que la construction de l'époque tombait. Mobutu, qui était lui le président fondateur, Nani et tout, et tout, et tout, tout ça le mettait à l'écart. Et alors, il y a eu des... Je me souviens qu'à l'époque, il y avait les Gawkoi qui étaient déjà dans cette histoire. Mais tout le monde a été berné. Et pourtant, tout était parti pour qu'on aille vers une conférence nationale souveraine constitutionnelle. C'est là où Mobutu devait partir. Et tout le monde a accepté. On est allé dans une conférence nationale politique. C'est là où vous avez vu. On ne parlait que des déballages. Non, tel a fait ci. Tel a fait ça. Donc, rien de... En fait, l'architecture juridique du Congo demeurait. Donc, Mobutu restait... Au-dessus de la mêlée. De la mêlée. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que lui est au-dessus de la mêlée, mais ceux qui sont en bas ne veulent plus de lui. Et il n'y avait qu'une conférence nationale souveraine constitutionnelle qui pouvait le démettre. Oui. Le même... Mobutu. Le même n'entendait pas... Et il savait que si je laissais ces gens aller vers une conférence nationale souveraine constitutionnelle, ils vont toucher la constitution et je vais partir. Et ça, Mobutu ne voulait pas. Alors, bref, ici, je parle parce que... C'est donc maintenu. Il a tout fait pour... Il a tout fait pour se maintenir. Et ce maintien, si vous voulez, par force, je vais dire, eh bien, a conduit, a favorisé l'entrée, comme disaient M. Christian et mon frère Moukendi tout à l'heure. Mais je voudrais aussi revenir encore un peu parce que là, je suis aussi acteur. Nous sommes en 1992. OK. 1992-1993. Vous êtes acteur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On nous contacte. Je suis étudiant à l'université et on me contacte, enfin, on contacte un de mes amis qui me contacte et il dit, écoute, on a constitué à Kinshasa, j'étais à Mumbashi. À Mumbashi, on dit, non, voilà. Il y a désormais, il y a l'Union sacrée qui s'est formée. Et l'Union sacrée, on sent que l'Union sacrée est en train de tendre vers un échec. Pourquoi ? Parce que c'est une Union sacrée politique. Mais il faut qu'on crée une branche armée. Et on a eu des échos comme ça, mais tout le monde va vers l'Angola et vous serez formés. Et qui était là-bas ? C'était Jacques Matanda. C'est ainsi que nous sommes partis. Il y a un groupe d'évisions qui s'est rendu en Angola pour quel motif ? Pour la formation militaire. Pour revenir maintenant, pour faire partie de Mumbashi. C'est ainsi que nous sommes partis. Ah, vous avez une formation militaire. Et je suis parti en Angola de 1993. Combien à peu près les jeunes qui sont partis en Angola se font faire former ? Bon, nous, à l'université, on est partis, on était, je crois, moi, dans Mumbashi, on était à quatre. Mais, sur les lieux, nous sommes arrivés à deux. Parce qu'il y en a deux qui étaient très malades, bon, fiectifoïdes, quelque chose comme ça, ils sont rentrés. Mais nous, nous sommes arrivés à deux, moi, avec un ami du Bas-Congo, du Congo central. Et cette manœuvre s'est arrêtée ? Et on est arrivés, arrivés là-bas, au centre même d'entraînement, plus de Jacques Matanda. Oh ! Mais il a dit, oui, où est-il parti ? Non, voilà, il y a eu des problèmes, je ne voudrais pas étaler ici, sur le plateau. Et on est restés dans ce centre-là pendant une semaine et on mangeait des cacahuètes, du manioc qu'on allait voler dans les champs d'autrui. Alors, le peuple Chocue là-bas est un peuple terrible. Eux disaient, « Si tu vois un Zahiroi et tu vois un serpent, laisse le serpent passer, tue le Zahiroi. » Ah, vous voyez ? Alors, on s'est dit, dans ces circonstances, si ces gens nous trouvaient dans leur champ, en train de voler, de grappiller leurs arachides, le manioc et tout, ils risquaient de nous fermer. C'est ainsi qu'on a décidé de partir et on est rentrés. Et au retour, quand on est rentrés, ne connaissant pas très bien la route, on est arrivés devant une rivière, c'était la nuit. Bon, je vais vite, hein. On est arrivés là-bas, bon, l'unitain nous a arrêtés. Et on nous a pris pour des espions. C'est ainsi qu'on a fait maintenant l'armée avec l'unitain durant 4 ans et demi. Et moi, je rentre quand Mousset rentre, quand on nous bouscule là-bas avec les bombes et tout, nous, on rentre en 97. On était au Congo, non. Je suis arrivé ici au Congo, je suis arrivé le 16. Non, Mousset est arrivé le 17, hein. Après le pouvoir ici, le 17. Moi, je suis arrivé, je crois, le 16 ou le 15. D'accord. Merci. Eh bien, bref, c'était un peu ça. Pour dire tout simplement que... D'accord. Merci. Mobutu, déjà à cette époque-là, il pouvait déjà partir et il allait nous empêcher parce qu'aujourd'hui, quand vous partez parler, pardon, de liberté... Très bien. Tout à part. Donc, on comprend qu'en interne, déjà, presque au niveau national, tout le monde ne voulait pas de lui. Tout était préparé pour que les jeunes se préparaient aussi pour le faire partie. Toutes les manœuvres. Et donc, tout mouvement qui venait de l'extérieur pour le faire partie, serait un mouvement qui est le bienvenu. Bienvenu. C'est ainsi que l'AFDL a été accueilli. Tout à fait. Il y a des faits qu'il faut également ajouter. C'est que, d'un point de vue sécuritaire, nous avions eu les guerres de Chabadé, 177, 178. Et puis, la fameuse tentation présumée, tentative d'assassinat du Mogoutou par les officiers d'origine Tetela. Et c'est à partir de cette année-là qu'on a commencé nous-mêmes à détricoter l'appareil militaire que nous avions. Et qu'on a vu un resserrement autour de l'armée, d'une logique tribale avec les Gwandi qui ont activé les postes stratégiques. Donc, ce sont les tards qui nous ont conduits à tout ça. Donc, détricotage de l'appareil sécuritaire, tribalisation et donc moins de mérite. Ensuite, l'embargo dont nous parlons aujourd'hui sous les armes date des années 90. C'est-à-dire, c'est après le massacre de Lubumbashi, le fameux massacre de Lubumbashi, que l'embargo est voté Côte-les-Aïres. Donc, nous sommes sous embargo en 90. Nous avons une armée qui s'est détricote. Et quand les pays entrent en guerre, nous ne sommes pas en capacité de nous armer pour lutter contre l'agression. C'est comme ça que Mouboutou, on recourira au début à des mercenaires de l'Europe de l'Est et des Français pour chercher au monde et même le Nita pour tenir parce que nous sommes déjà sur l'embargo militaire. Cette histoire d'embargo... En tout cas, ça a un impact très négatif. Très négatif parce qu'une armée a besoin de s'équiper pour combattre. Il faut aussi dire que cette conférence nationale souveraine a voulu de tout le monde. Vous savez qu'elle avait commencé et puis elle s'était arrêtée. Il fallait l'implication de l'Église catholique pour qu'elle reprenne avec toutes les tortures qu'ont vécues les fidèles et autres. Elle a repris. Mais finalement, cette conférence nationale souveraine va jusqu'à consacrer un monsieur, Etienne Tshisekedi, qui désormais a la légitimité populaire et Mboutou ne gardait plus que sa légalité. De sorte que désormais, le pays vivait un certain bicéphalisme. Ce que disait l'un pouvait être contredit par l'autre et ceci avait assis donc ce désordre, cette déliquissance dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jules Pitra. Moukendi de cette... cette intervention. Et donc nous allons avancer maintenant. Comment s'en sortir ? C'était là, on s'est posé la question du pourquoi, les raisons de cette agression de l'extérieur. Là maintenant, on va proposer des pistes et solutions parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'en sortir sinon on est parti pour disparaître. Comment s'en sortir ? Je commence avec M. Georges Chambé. Merci. Comment faire ? Pour s'en sortir, ici vous parlez de l'agression, n'est-ce pas ? Justement. Comment faire pour que le Congo cesse de subir des agressions répétitives ? La première des choses, puisque cette agression elle est d'abord d'ordre militaire, je crois qu'il va falloir d'abord une réorganisation au niveau même de la chaîne de commandement. Parce que... de la chaîne de commandement militaire de la défense. Vous le savez comme moi qu'aujourd'hui les généraux... Ce n'est pas bien organisé. Ce n'est vraiment pas bien organisé. Je vais étaler ça tout à l'heure. Vous le savez comme moi qu'aujourd'hui les généraux sont des afféristes pour la plupart. Donc... Ils font des affaires. Ils font des affaires. En fait, la guerre pour eux c'est une occasion pour faire les affaires. Et donc il va falloir une réorganisation de la chaîne de commandement de fond en comble en fait. Parce que regardez aujourd'hui au niveau de l'Est il y a six postes de commandement. Vous avez le commandement du général de la 34ème région militaire. 34ème bataillon militaire je crois. Vous avez le commandement du général de la troisième zone. Vous avez le commandement du général gouverneur. Vous avez le commandement intégré des forces intégrées de Goma. Donc on ne sait pas d'où viennent les commandements. Parce qu'aujourd'hui vous voyez la semaine dernière je crois que vous êtes au courant qu'il y a eu un général qui a été arrêté le général Chico a été arrêté et vous connaissez le mobile pour lequel il a été arrêté. Voilà c'est à dire les hommes sur terrain disent non nous on a reçu un commandement on a reçu l'ordre de tel disant faites ci. Non on a reçu l'ordre de tel disant faites ça. Donc à ce niveau là il va falloir qu'on réorganise cette chaîne de commandement. Secondo il va aussi falloir mettre en place ou alors si vous voulez revisiter revoir cette force de défense et de sécurité. Parce que généralement dans tous les pays les personnes qui alertent la défense qui alertent l'armée ce sont les agents de force de sécurité et de défense. Même un mois avant ils peuvent déjà vous dire voilà il y a ci il y a ça en gestation au niveau de telles frontières au niveau de telles agglomérations. Ils doivent être en mesure mais ils sont quasiment eux aussi sont des affairistes sont des affairistes pour la plupart ils vont vous dire que non on va vous dire qu'il a eu une femme en Ouganda l'autre il en a même deux au Soudan entre temps il a eu deux femmes au Congo ils font que du commerce donc il faut réorganiser ce secteur secteur de la défense de la défense de la défense de la sécurité et de la défense et de la sécurité c'est très important très important très important merci beaucoup maître Georges et en plus au delà de la réorganisation il va falloir acheter du matériel adéquat pour cette pour cette guerre et pour se défendre d'accord l'appareil de la défense il faut revoir la monsieur Moulika votre point de vue comment éviter que cette situation d'agression repositive soit toujours une réalité pour le Congo je dirais avec des idées on ne combat les idées qu'avec les idées aujourd'hui l'idée est que nous sommes en vide stratégique le Congo est en vide stratégique nous sommes tous stratégiques dans la région nous sommes une sorte de pésanteur dans la région c'est à nous de changer cette idée en présentant un projet de gouvernance un projet de je dirais même d'état qui nous donne un rôle stratégique dans la région c'est tant qu'on va continuer à penser que nous sommes un trou on peut beau structurer l'armée on peut beau acheter les armes ceux qui pensent que nous sommes un trou et qui ont certainement plus des moyens que nous continueront à utiliser d'autres états pour faire de nous pour nous amener vers la finalité stratégique choisie avec le devant renforcer nous faut économiquement changer c'est un travail de lobbying cette perception un travail de gouvernance aussi et cette place que nous voulons avoir donc nous avons besoin d'état stratégique nous avons besoin d'une élite qui comprenne les enjeux du monde et qui sache positionner le Congo au coeur des enjeux géopolitiques et géostratégiques je vous ai dit le fait que nous ayons quitté le pivot que nous avions ce rôle de pivot d'état gendarme en Afrique au profit d'autres nous a coûté ce que nous a coûté si nous voulons redevenir le pivot il nous faut repenser géostratégiquement quel Congo nous voulons et quel rôle nous voulons jouer dans le monde de demain donc il faut cette pensée stratégique le Congo souffre aujourd'hui notre grand problème c'est au niveau de la pensée stratégique d'état la pensée stratégique d'état au niveau de la considération au niveau de la conception de notre place de notre volonté de puissance dans notre positionnement dans les enjeux parce que nous sommes une terre au milieu des enjeux de puissance que ce soit entre la Chine et les américains entre l'Union soviétique et l'Occident nous sommes au coeur des enjeux de puissance et donc nous devons développer l'intelligence stratégique pour savoir nous positionner au coeur des enjeux de puissance et si nous n'allons pas les faire nous allons subir les choix des enjeux de puissance ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui c'est ces choix donc il nous faut réussir d'abord à inverser ça en savant nous aligner deuxièmement mais nous avons dit que c'est la mauvaise gouvernance en interne la déstructuration de l'appareil sécuritaire la crise politique qui a justifié qu'a donné les éléments de justification au discours mais réglons les problèmes de gouvernance réglons la structuration des services de sécurité réglons les crises politiques nous charrions la crise de légitimité depuis 60 ça veut dire probablement en 2023 nous aurons encore une autre crise liée aux élections qui va justifier que certains disent nous prenons encore les armes au nom de la vérité des urnes et nous ouvrons nous-mêmes nous prêtons le flanc à ceux qui ont besoin des éléments de justification liés à nos déficits de gouvernance à nos faiblesses en interne à nos crises en interne pour appuyer ces plans là important revenons sur deux tours à la présidentielle pour renforcer cette légitimité comme certains pensent ce n'est pas le nombre de tours ce n'est vraiment pas ça ce n'est vraiment pas le nombre de tours c'est davantage la confiance dans les processus l'inclusivité qu'on humait et je dirais l'acceptation des résultats il nous faut développer des mécanismes qui nous permettent on ne va pas faire disparaître mais de réduire suffisamment les éléments de crise en interne qui nous fragilisent et puis après c'est la sortie de l'état marchand nous avons construit pendant très longtemps un état marchand où les gens viennent au pouvoir parce qu'ils veulent s'enrichir et en dehors de cela il n'y a pas une vision d'état il n'y a pas une vision d'état il n'y a pas une vision d'état en termes de gouvernance parce que la vision c'est avoir l'argent avoir l'argent ça ne peut pas être une vision alors que les enjeux qui se jouent pour d'autres ce sont des enjeux vitaux quand les gens vous disent par exemple que le Congo dispose d'autant des réserves de cobalt et que l'enjeu pour l'industrie automobile 70% à quelque sorte oui se joue au Congo c'est à dire que le choix que nous faisons de mettre notre cobalt au service des chinois ou des américains nous positionne dans le choix des jeux de puissance alors si nous nous limitons au niveau marchand c'est à dire que je vends seulement j'ai l'argent sans voir que nos choix que nous faisons déterminent les jeux de puissance et bien l'état marchand va nous tuer merci beaucoup monsieur Voleka pour cette belle analyse monsieur Jules Pitram Kendi à votre tour comment éviter cette situation d'agression répétitive que nous connaissons depuis plusieurs années en tout cas mes co-débatteurs l'ont très bien dit ici en fait ce que moi je retiens le plus c'est que il faut pour nous d'abord avoir des institutions fortes mais d'où viennent ces institutions fortes ? c'est un peu tout ce que mon frère était en train de dire ici nos institutions ne deviennent fortes que quand ceci reçoit l'assentiment de plusieurs d'un plus grand nombre pourquoi devons-nous aller toujours dans ce débat de légitimité de pouvoir est-ce que c'est vérité des urnes vérité des urnes 2011 2018 2020 aussi le Congo a une vocation la vocation d'être leader soit il est leader soit il est traîné il n'a pas de je vais dire de place entre les deux soit que vous êtes leader par rapport à toutes les potentialités que vous avez soit que vous êtes traîné dans la boue par rapport à toutes les potentialités que vous avez et donc c'est à l'homme congolais désormais d'ouvrir les yeux de comprendre que nous nous ne sommes pas comme tous les autres donc nous ne devons pas être comme celui qui c'est le deuxième ou le troisième fils d'une famille tu dois te comporter en aîné l'aîné c'est celui qui a une vision lucide qui comprend que le Congo vit par rapport aux enjeux internationaux qu'on le veuille ou pas notre leadership le politicien congolais devront désormais intérioriser cette dimension sinon nous ne sortirons pas de ce cycle le premier donc élément pour moi il faut renforcer les institutions qui deviennent fortes et deuxième élément par quel mécanisme les élections ? les élections ? ce sont les élections qui nous sont données mais essayons de mettre un peu d'eau dans notre vin de sorte à ce que nous organisions les élections qui soient comment je vais dire le plus large qui qui résolvent l'assentiment de presque tout le monde que tout le monde se sente en paix par rapport à une organisation des élections et ça c'est possible il faudra que les intelligences s'élèvent pour pouvoir comprendre que c'est seulement à cela que nous sommes appelés nous sommes un pays comme nous l'avons dit ici le vouloir vivre collectif nous l'avons mais parce que nous avons nous sommes dans une convergence de beaucoup de tribus de beaucoup d'ethnies et nous vivons des gens ensemble il faudra faire un effort pour qu'au niveau des institutions que cela ressorte que cela monte aussi ça c'est le premier élément chère d'Anti le deuxième élément nous avons les velléités externes ont utilisé les bras internes malheureusement aujourd'hui il faudra asseoir une justice transitionnelle dans notre pays de sorte à régler certains problèmes parce que la justice transitionnelle c'est ces mécanismes qui servent à pouvoir rétablir les responsabilités par rapport aux atrocités passées et surtout qui visent une dimension celle de pouvoir comment je vais dire remettre les gens ensemble retrouver la paix entre les populations comme j'ai dit les velléités extérieures ont utilisé des bras internes et aujourd'hui plusieurs personnes ne savent plus se regarder en face quant à ceux je crois que ça c'est aussi un élément qu'il faut corriger réorganiser notre armée nous avons vu que les efforts sont en train d'être faits aujourd'hui par rapport à la loi des programmations militaires la levée de l'embargo de recrutement massif de jeunes nous savons qu'aujourd'hui il y a aussi une loi sur le renseignement qui traîne au niveau du parlement pour lequel il faut travailler et faire vite pour qu'on essaye de réorganiser et là où je rencontre mon aîné quand il dit qu'il faut réorganiser le commandement militaire on a comme l'impression qu'il y a un enchevêtrement et on ne comprend plus vraiment qui dirige qui décide et à qui il faut se soumettre et en ce moment-là on tombe comme dans l'un des autres et l'ennemi profite de cela et ça j'ai fini par dire que dans un coup histoire et idéologie politique je crois où on nous dit que selon les climats il y a des pouvoirs qui doivent être adaptés et que dans notre pays dans un climat tropical où les gens sont chauds il faudrait un pouvoir assez fort mais un pouvoir fort ça sied justement sur les institutions fortes et ça il faut y travailler et l'on devient beaucoup plus fort avec une justice qui est beaucoup plus en place et qui travaille fortement sur le terrain Merci beaucoup on va prendre chacun le dernier tour de parole et on va nous quitter alors je vais vous poser une question un facteur de puissance justement des exemples des modèles dans le monde notamment le miracle japonais qu'on connaît notamment à l'issue de la seconde guerre mondiale c'est parmi les états qui étaient les plus les plus faibles économiquement mais aujourd'hui le Japon c'est parmi les états du top 20 voire du top 10 déjà est-ce que ces états qui ont su se reconstruire à travers le temps à travers les années est-ce que nous les congolos nous pouvons aussi y parvenir on peut parler un jour plus tard du miracle congolais monsieur Molleka deux minutes c'est possible je vais donner un très bel exemple le Japon c'est un pays qui a une culture politique une culture d'abord très forte la révolution Meiji c'est d'abord une révolution culturelle politique ensuite et après la deuxième guerre mondiale le Japon c'est l'un des pays qui a fait preuve de stabilité politique vous avez un parti au pouvoir qui a fait 50 ans un seul parti un seul parti donc ils ont dirigé pendant 50 ans et ont assis donc la stabilité nécessaire au développement nous nous sommes des pays très instables politiquement instables notre système notre nouveau bord de scrutin favorise des majorités et de l'été il est difficile d'asseoir instabilité politique au Congo de 5-10 ans et donc si nous voulons copier le Japon il faudrait une bonne culture politique il faut une élite consciencieuse ensuite il faut une stabilité politique nécessaire mais est-ce que le miracle congolais est possible oui le miracle congolais est possible je crois que le problème de notre pays c'est l'élite notre problème c'est l'élite je partage ce que mes co-débatteurs ont dit c'est l'élite c'est pas la classe non c'est pas la classe c'est pas la masse c'est l'élite lorsque vous avez un destin de grandeur vous devez avoir une élite qui a une volonté de puissance si nous n'avons pas une élite qui a une volonté de puissance pour le Congo nous aurons un problème il faut que l'élite prenne conscience que nous avons un destin géostratégique majeur et qu'il faut développer une compréhension des enjeux ça c'est au niveau de l'élite or c'est l'est qu'on laisse continue à se batailler uniquement tous les strapotés ministériels parce qu'il faut avoir un poste parce qu'il faut avoir une voiture tout ça imaginez que dans les pays voisins par exemple lorsqu'on parle entre guillemets du congolais on nous désigne BMW beer, music, woman le ministre Tabe Mwamba avait parlé des trois V veste, voiture, villa ça veut dire vous voyez la définition qu'on donne de l'élite notre compréhension des enjeux alors qu'au niveau de l'état c'est pas ça au niveau de l'état c'est puissance, grandeur de la nation donc nous devons avoir une élite à ce niveau là le jour où nous aurons une élite à ce niveau là le jour où nous aurons une définition plus ou moins partagée de l'intérêt national parce que ça aussi c'est un problème des congolais nous avons une classe politique très divisée qui n'a pas en commun un partage de l'intérêt national qu'on soit opposant ou au pouvoir il y a des questions sur lesquelles nous devons dire la même chose merci beaucoup monsieur tant qu'on n'aura pas qu'on soit travaillé ça ce sera compliqué ça sera compliqué merci beaucoup monsieur Muleka maître Georges Choubet tout à fait le miracle congolais est-il le miracle congolais est possible mais comme je l'ai dit j'ai en fait si bien que monsieur Christian c'est une question de leadership regardez au Congo ici chez nous à l'époque Mobutu il était c'était vraiment un leader et c'était pas un leader seulement Zahiroa c'était un leader africain pourquoi était-il un leader africain ? parce que Mobutu a su aller dans ce qu'a dit monsieur Christian tout à l'heure dans cette grandeur du pays un homme en fait ayant une pensée assez forte et grande à la dimension de son pays Mobutu il y a le président s'est égalé de l'époque Abdodiouf avant Senghor et puis il y a l'autre qui vient l'écrivain Aimé Césaire eux parlent de la négritude Mobutu parle de l'authenticité vous voyez et pourtant la négritude la négritude à l'époque c'était une pensée qui à travers l'Afrique et le monde en fait c'était des personnes que l'on voyait grandes et Mobutu est venu avec l'authenticité donc il a rivalisé avec tout ce monde là vous verrez le leadership de Mouze à peu près le même mais comment on a failli comme ça ? mais maintenant c'est parce que on est dans ce que mon frère Christian appelait l'état marchand on a tous besoin d'avoir une villa je vais vous demander Mobutu ici vous connaissez combien de villas de Mobutu ici à travers le Congo je dis bien je ne dis pas la ville de Kinshasa le Congo il a combien de villas ? il a des villes de savoir Mouze Kabila en a combien ? bon parlons des autres vous allez voir ils en ont plein la ville mais c'est ça aussi le problème ou bien on vient comme un état marchand ou alors on vient réellement comme un leader qui s'affirme pour le bien de sa population merci beaucoup M. Georges merci beaucoup M. Georges vous dites que c'est un problème de leadership au Congo M. Jules Pitramoukendi le miracle congolais est-il possible ? tout à fait le miracle congolais est possible comme l'a si bien dit tout le monde ici c'est un problème d'élite l'élite doit travailler pour essayer de comprendre comme je l'ai dit tantôt que le Congo n'est pas un élève comme tout autre le Congo soit qu'il est premier soit qu'il est dernier il n'a pas de place entre les deux et donc l'élite doit comprendre quelle est désormais notre place par rapport aux enjeux internationaux le Congo est une réponse aux besoins de l'humanité et donc ça doit être le Congolais en face de l'humanité en face je vais dire de l'humanité sinon si ces Congolais ne peuvent pas se mettre en face de l'humanité l'humanité va se servir comme elle veut et aujourd'hui il faut réorganiser tout ça retravailler la diplomatie la vraie qui est assise sur une armée dissuasive de sorte à ce que le voisin nous respecte non pas une diplomatie où nous allons presque pour aller qu'émander qu'on nous donne de la place mais nous devrions avoir une diplomatie assise sur un rapport de force ça il faut se le dire il faut le travailler ça va redonner de la place du respect à notre pays et je crois que de plus en plus par rapport à cela il faudra maintenant mettre sur pays une économie qui voudra travailler par rapport aux intérêts je veux dire à notre réservoir pour essayer de voir comment se mettre en phase par rapport aux besoins internationaux comme nous sommes une solution pour l'humanité tout entière et que cela soit non seulement vendu en termes de phrases mais en termes pratiques sur le terrain je crois que nous pourrons aussi être un bon miracle et nous pourrons vraiment répondre aux besoins de l'humanité aussi voilà ça en est fini pour ce jour mesdames et messieurs on se retrouve demain vendredi pour un autre débat je pense que je vais regarder ce trio pour la semaine prochaine si pas la semaine prochaine la semaine qui suivra on va essayer de rester sur la question de puissance comment la république démocratique du Congo peut devenir puissance réelle pas potentielle puissance mais puissance réelle je pense que on va faire un bon débat que vous allez peut-être aimer vous voulez participer à cette émission écrivez-nous il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran écrivez-nous nous sommes ouverts on reçoit tout le monde à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites